Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un petit format, un format un peu plus court que les autres que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, vous savez les reviews d'analyse de patch, tout ça, les champions, tout ça, les vidéos qui commencent à partir dans les 40, 50 minutes, une heure. Enfin, on va essayer de faire un truc un petit peu plus court, un petit peu plus condensé cette fois-ci, et on va du coup pour cela s'attarder sur une partie de League of Legends dans laquelle je ne parle pas beaucoup, mais qui est quelque chose que je suis énormément, qui est le compétitif, basiquement, et l'esport, parce que c'est vrai que je n'utilise pas assez ma chaîne, je pense, pour parler de l'esport sur LoL, alors que c'est un truc dont j'aimerais beaucoup parler, en gros. Et on va en profiter ici pour parler de ce que je pense être un aspect qui est vraiment sous-développé et sous-utilisé dans le compétitif actuellement, qui est la draft. Et là, aujourd'hui, j'ai vu une game actuellement qui m'a... Alors, bon, ce n'est pas la première fois qu'une draft me donne envie de faire une vidéo consacrée à celle-ci, mais je pense que c'est intéressant, parce que ça va permettre de montrer un petit peu tout ce qui est... Qu'est-ce qu'une draft donne ? Quels sont les avantages qu'une draft peut donner dans une game ? Et à quel point est-ce qu'une draft peut te niquer ta game avant même qu'elle soit commencée ? Et donc là, en ce moment, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la draft de Fnatic contre Rogue. C'est celle du premier jour de la Week 5 en LEC Summer 2022, qui a été fait sur le patch 12.13. Donc, on va commencer un petit peu. Donc, c'est Fnatic qui joue en Blue Side. On va mettre les initiales, parce que j'ai un peu la flemme. Et Rogue en Red Side, en gros. Donc, vu que c'est le premier épisode, on va faire un truc assez didactique, assez tutoriel, pour les gens qui ne connaissent pas trop comment est-ce que les drafts en compétitif marchent. Mais on va être assez rapide et on va essayer d'expliquer un petit peu quelques principes qu'il y a dans les drafts. Mais, basiquement, ça va être assez facile à faire. En général, je ne sais pas si ce site dispose de Belvete, mais de toute façon, Belvete n'est pas apparu sur le patch. Et il y a Zeri, donc c'est le champion le plus proche, je crois, qu'on a. Qui est disponible. Je crois qu'on n'a pas Belvete. On n'a pas encore Belvete, mais je m'en fous. Pas besoin. C'est un game, en tout cas. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que le Blueside banne 3 champions et le Redside banne 3 champions en même temps. Donc là, on a par exemple, Nathie qui va banne Wukong. En attendant, Rogue, il va banne Zeri. Voilà. Donc pour l'instant, c'est des bans qui sont surtout des picks qui sont extrêmement joués en ce moment. Je ne suis pas extrêmement fan du ban de Wukong parce que, selon moi, c'est un personnage qui a quand même pas mal de counter en général et qui, en plus, est assez unidimensionnel. C'est-à-dire que tu sais à peu près ce que va faire un Wukong dans une game, c'est-à-dire foncer sur un mec et mettre des ultis dans des teamfights. C'est un personnage qui est quasiment uniquement joué en jungle, même si on essaie de nous faire croire au flex. Je pense que c'est peut-être pour le flex que les mecs chez Fnatic ont essayé de le banne. Mais je n'ai encore pas vu énormément de Wukong en top lane, voire quasiment pas, en fait, cette saison. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le flex qui soit l'argument pour ce ban-là. Et en plus, je trouve que Wukong, justement, tu sais à peu près ce qu'il va faire dans la jungle. C'est-à-dire avoir, basiquement, un nombre de farms assez catastrophique, mais ganker absolument toute l'alien possible et imaginable. C'est effectivement ce qu'il va se passer. Donc c'est un champion dans lequel tu peux trouver un counter et qui est très souvent, d'ailleurs, match avec un autre champion qui fait à peu près la même chose en jungle. Et le champion de pool en jungle, il ne faut pas trop leur demander, les gars. Là, quand même, ils ont genre 4 ou 5 champions qui font à peu près la même chose en jungle. Mais d'ailleurs, tiens, paradoxalement, les deux autres champions qui sortent un peu de cette méta vont être piques dans cette draft. Donc ça peut être intéressant à voir. Et Zeri, on la prend, on la banne aussi à cause de son potentiel de flex pick en bot, en top et en mid aussi. Même si je crois que la mille a été plutôt bien nerf. Je ne sais pas si la Zeri AP mid est toujours extrêmement au goût du jour. Mais n'empêche qu'elle reste quand même un pick assez plébiscité par à peu près tout le monde. Et parce qu'elle counter pas mal de personnages lorsqu'elle a le temps de scale. Et ce, malgré ses nombreux nerfs. Ensuite, on a un ban Kalista que je ne comprends absolument pas, pour le coup. Parce que Kalista, c'est un personnage qui est très nul, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est bizarre. Parce que vous allez voir, Kalista pique énormément dans les compétitifs. Mais en fait, vous vous rendez compte, si vous regardez les games, qu'elle ne fait pas énormément de choses. Et même dans les games où elle est vraiment forte, en fait. C'est-à-dire que c'est très souvent un champion qui est là pour, qui pique généralement pour sa grosse phase de lane. Sa capacité à protéger son support en lui permettant d'être rappelé à n'importe quel moment. Mais en réalité, ce n'est pas un truc qui est... C'est un carry support qui a la capacité d'être plutôt forte en lane, entre guillemets. Mais ce n'est même pas tellement, comment dire. Ce n'est pas tellement un champion qui va être là pour te faire gagner des parties. Surtout un champion qui va être là pour potentiellement mettre à mal un champion qui scale en late game. Mais ça va être assez compliqué. Pour elle, d'exister à partir des 15 minutes, on va dire. Et je trouve, encore une fois, que c'est le genre de pique qui ne vaut absolument pas un ban, en réalité. Même si, indépendamment du talent de comp en ADC. Bref. Ensuite, on a un ban de Yuumi. Yuumi, je comprends un petit peu plus, même si on peut techniquement pique Sona dans Yuumi. Ça reste un match-up assez chiant. Je suppose que tu ne veux pas avoir un joueur comme Yuumi sur une Sona. Donc, je comprends pourquoi... Ah non, merde. Oui, tu ne veux pas avoir... Comment dire ? Tu ne veux pas avoir un personnage comme upset, justement. C'est ça. En fait, c'est ban par les rogues, en fait. J'avais oublié. Tu ne veux pas avoir un upset qui est boost par une Yuumi, même si Yuumi... Il a quand même un historique de Yuumi. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le pique qui pique le plus en ce moment. Je pense que c'est surtout pique parce que le champion est très fort. Et je trouve qu'il est fort. Et je suppose qu'il ne se sente pas trop de jouer avec une Sona, par exemple, qui peut être un bon counterpique. Et il se dit aussi qu'il y a potentiellement trop de piques qui s'ingisent bien avec Yuumi dans la méta. Pourquoi pas ? Moi, c'est un ban que je tolère. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ensuite, on a un ban de Jarvan. Alors, Jarvan, j'ai un peu du mal, encore une fois, à avoir le pique. Même si je sais que c'est un pique... Surtout un pique qui est là pour target ban Malrang, qui a l'air de beaucoup jouer le personnage. Donc, je comprends pourquoi est-ce qu'ils font ça. Mais ça reste un... Voilà, c'est pas un pique fort dans la méta. On n'est pas sur des bans qui sont extrêmement forts, en fait. Jarvan, c'est clairement pas le jungler. Il faut absolument qu'on le banne, sinon il va nous détruire la game. Donc, pour l'instant, c'est surtout des bans qui sont là en mode... On détruit les piques que les champions, que les autres aiment bien jouer. Et ça va terminer avec le ban Ezreal. Le ban Ezreal, on est un peu... Un ban qui est là pour empêcher... Empêcher, basiquement, un upset sur un pique assez safe Qui peut lui permettre d'avoir énormément d'impact dans une partie. Même si le ban de Yuumi est assez bizarre. Bref. Mais là, pour l'instant, les bans, on s'en fout. La limite, les bans n'ont pas énormément d'intérêt dans les parties compétitives Parce que c'est juste les coachs qui regardent l'historique des joueurs Et qui, derrière, bam, on ban les champions qui jouent le plus. Ce qui est intéressant, c'est l'ouverture de draft de Fnatic Qui va prendre Aphelios round 1, B1. Donc, c'est le premier pique qu'ils choisissent. Et derrière, le red save va pouvoir en prendre deux. Et je trouve que c'est un très mauvais blind pick, en fait. J'ai fait quasiment cette vidéo uniquement pour dire Pourquoi first pick en B1 Aphelios ? Je ne comprends pas. En fait, pour les gens qui ne comprennent pas, Ce qui se passe, c'est qu'Aphelios, c'est un champion Qui est un champion extrêmement fort Oh putain, on peut faire ça ? C'est incroyable. Bref. C'est un champion qui est extrêmement fort en lane. Basiquement, enfin en lane. Non, pas forcément en lane, justement. Il est fort à peu près partout. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à avoir un petit peu d'items, tout ça Il va devenir dévastateur. Qu'est-ce qu'il counter Aphelios ? Parce que vous allez me dire Il a été B1, oui en effet il est fort Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien d'être B1 ? Parce qu'en effet, il a une phase lane correcte Il a un bon scaling Il a une capacité de faire les objectifs assez rapidement, assez fort Et il est très polyvalent avec ses différentes armes. Le problème c'est qu'Aphelios est un champion Qui déjà reçoit beaucoup plus qu'il ne donne C'est-à-dire que c'est un champion qui est surtout là Pour être dans une sorte de grosse forteresse Autour de lui Et c'est lui qui va mettre les dégâts pour à peu près 5 personnes Mais il n'a absolument pas la capacité d'engage Et encore moins la capacité de... Comment dire ? La capacité de faire... De taper les genies de loin C'est ça Il n'a pas énormément de range Aphelios Donc c'est un champion qui n'est pas non plus un champion Qui est très bien pour ouvrir une draft Parce que derrière Tu es quand même... Alors certes, l'avantage avec Aphelios C'est que tu peux potentiellement pivoter Tu peux pivoter sur les autres... Sur les autres... Comment dire ? Rôles Au niveau des autres champions Pour changer la draft au cas où il se passe des trucs Mais généralement Ce qui va se passer avec Aphelios C'est que Imaginons que... Et d'ailleurs c'est ce qui va se passer juste après Tu te prennes un Asi En R1 Et en R2 Je ne sais pas moi Ça pourrait potentiellement être... C'est un Asi Mais ça pourrait être un Velco Ça pourrait être n'importe quoi Qui a de la range en gros Et bien Le problème c'est que Bah le... Le Aphelios il ne peut pas jouer C'est un Velco Mais ça pourrait justement être le Corki Même s'il s'est fait nerf On en parlera plus tard Ça pourrait être Même en top lane On peut avoir des trucs Qui ont potentiellement un peu de range ou pas Enfin genre Vraiment N'importe quoi Qui n'a pas besoin de foncer sur Aphelios Pour faire des dégâts Va être extrêmement fort contre lui Et derrière t'as juste à pick Une front lane de type énorme Tu peux même partir sur un Brom Qui avait d'ailleurs été Power Qui avait été sélectionné vite off par Trimby Avant de se raviser plus tard Et L'avantage c'est que Genre Même pas forcément du Brom Tu peux genre N'importe quoi Qui te permet en gros De pas foncer sur le Aphelios Parce que c'est ça qu'il aime bien Aphelios il est vraiment activé Quand on a des personnages Genre Viego Des personnages genre Voli, Beber Et des personnages Genre Udy Qui vont Qui vont lui foncer dessus Et Même en tant que En tant que Je sais pas moi Si tu veux chercher en bot lane Il va être activé Quand tu vas avoir Bon tout ce qui est mêlé en bot lane Mais ça à la limite C'est pas étonnamment pris Et Nila est pas encore sorti Sur le match live Mais Même des personnages Qui genre Ont pas énormément De De DPS Ou qui ont une range A peu près égale à lui Genre même des trucs Des trucs genre Sivir Même si c'est pas énormément joué Des trucs genre Kaisa même Kaisa est un C'est un champion Qui est assez Peut pas être peak Dans Aphelios C'est sûr Mais quand Tu fais comme Rogue Et tu prends Tu prends Azir round 1 Et ben derrière Comme Azir a plus de range Que Aphelios C'est lui C'est lui qui a le contrôle Sur la partie Parce qu'en fait On va arriver dans les combats D'objectifs Et si le Aphelios Il est pas premier Sur les objectifs Et qu'on a le Azir ici Le Azir il va mettre Ses soldats là où il veut Il a un contrôle de terrain Qui fait que Une range supplémentaire Qui fait que le Aphelios Peut pas avancer La seule manière D'Aphelios Que potentiellement Que potentiellement Aphelios aurait D'arriver sur Et de reprendre la position Sur Azir Serait de balancer Son ulti en gravitum Pour le forcer A E out A shuffle out Pour derrière Récupérer la position Mais même à ce niveau là Il peut quand même Se faire poke gratuitement Par Azir Parce que Azir a la range Il a l'escape Et il a potentiellement Un disengage Si Aphelios C'est de venir Ce qu'il va jamais faire De toute façon Et même si Aphelios C'est bien pour recevoir Les engages S'il se prend un shuffle D'Azir Et qu'il se fait ramener Dans la team en face Il fait plus trop le fier Donc Le fait est que Avec un seul pick Les rogues ont déjà Gagné la draft En tout cas Ils ont pas gagné la draft Mais ils sont déjà Dans une super position On va voir Comment est-ce que La draft a été un peu inversée Grâce à Au bout d'un moment Mais je trouve que déjà C'est une très très bonne réponse De rogues D'avoir balancé un Azir Comme ça en counter Ou Aphelios C'est probablement un truc Qui a été vu En draft Donc c'est plutôt intéressant Après Je vais pas faire Que des compliments à rogues Parce que derrière Ils ont R2 poppy Alors je ne comprends pas Ce R2 poppy Poppy c'est un champion Qui est là pour Bon certes Il est là pour Taper sur des gens Leur foncer dessus Et genre leur péter la gueule C'est aussi potentiellement Un peu disengage Avec son ulti Et c'est surtout Un anti-dash Basiquement Donc l'anti-dash Fait que Tu peux facilement Isoler un champion Qui profite du fait Qu'il a énormément de dash Notamment un Lee Sin Par exemple Ou une Leblanc Ou même un truc Genre Lucian On peut avoir un truc Genre Gnar Lol on va en parler On va un truc Genre Camille Par exemple aussi Genre que des personnages Qui dépendent De leur dash Même Harry aussi D'ailleurs Pour pouvoir faire des dégâts Se repositionner Bref survivre Dans un team fight Exister Si tu leur mets Une poppy Qui leur fonce dessus Et qui les met Un anti-dash Sur eux Ils peuvent plus jouer Mais le problème C'est que là Le seul pick Qu'a pris Fnatic C'est Aphelios Et le problème C'est qu'Aphelios Il a pas de dash Sauf si il a une Galeforce D'ailleurs Il a pick une Galeforce Parce que c'est drôle Justement Mais Aphelios peut très bien Partir sur un truc Genre Shilbo Il peut partir sur Shilbo Il peut partir sur Eclipse Il peut partir sur Crack'n Slayer Il peut partir sur Tellement d'autres Builds Qu'en fait Il a pas de dash Il a pas forcément besoin D'avoir des dash En fait Et derrière Si on a un truc Genre Genre Tamkench Même si je fronce pas Que ce soit le meilleur pick Dans cette situation Mais s'il y a un truc Genre Tamkench Ou s'il y a un enchanteur Genre Lulu Par exemple Ici Bah en fait Le truc c'est que tu vas foncer Sur le Aphelios Mais le Aphelios Il s'en fout Il va être boosté La Lulu va lui Va lui mettre des bumps Et tout Va lui mettre des shields Et tout Il va pas crever Parce que une popie Lui fonce dessus Et derrière Du coup Ça va l'empêcher Ça va empêcher clairement Le Aphelios d'exister Enfin ça va Justement Ça va empêcher la popie D'être utile en fait Alors C'est pour ça que je trouve Que popie c'est pas un super pick Contre Aphelios Et en plus Du coup C'est pas un super pick Contre Aphelios Et en plus Le Fnatic a complètement La possibilité derrière De partir sur D'autres picks Qui dépendent pas Forcément des dash Et qui leur permettent Derrière de Contrôler complètement Une popie On peut penser Je sais pas moi Même des Olaf Des trucs comme ça Des horn par exemple Qui peut être intéressant Même s'il a pas forcément Même s'il a un dash Justement Mais le truc c'est que Il a pas forcément besoin De l'utiliser pour s'enfuir Il est tanky Il peut réceptionner Une engage de popie Il met son ulti D'ailleurs il est sûr De toucher les deux Genre C'est C'est genre Assez intéressant De voir à quel point Il y a Le pick de popie Ici est pick Justement parce que Malheureusement il pense Que c'est fort dans la partie Enfin dans la game Et dans le jeu en général Mais en réalité C'est pas forcément Un pick idéal Dans la draft Et c'est ça que je veux Montrer un peu C'est que Il peut avoir des picks Qui sont potentiellement forts Dans la méta Notamment popie Parce qu'elle a été buff Plusieurs fois de suite Mais Même des trucs genre Shogat Putain je viens de voir Shogat incroyable Shogat là la popie Elle peut plus rien faire Malheureusement Mais du coup Le problème c'est que Contre une draft Genre adaptée Les picks même broken Ne peuvent pas forcément Faire grand chose Bref C'est pas ce que va faire Fnatic du coup Est-ce que je peux Supprimer avec un genre D'aile ou un truc comme ça Non je peux pas supprimer Clic droit Clic droit let's go Ok J'apprends aussi à utiliser Un peu l'outil Parce que je l'ai vu Utilisé par des gens Mais je ne l'ai pas Trop jamais utilisé Alors derrière Il va y avoir justement Un B2 trundle Alors c'est très intéressant Parce que du coup Trundle est potentiellement Un truc assez intéressant Contre popie Pas forcément contre Azir Parce qu'azir peut potentiellement Esquiver son contrôle Du terrain apporté Par le pilar de trundle Mais en tout cas Il permet donc de shred Les résistances de la popie Qui va potentiellement Se faire one shot Très rapidement Parce qu'elle a pas Énormément d'escape Et il peut Comme il a pas de dash Il est pas forcément Impacté par le fait Qu'elle le pousse Contre le mur Et derrière Il lui met un anti-dash Et en plus Il gagne techniquement Le 1v1 contre elle Ce qui fait que du coup Là on est sur un bon Counterpeak De la part de Razork Derrière On a Wunder Qui va prendre Gnar Bah pour moi Ça c'est symptomatique De J'ai envie de jouer Gnar Je joue Gnar Mais en réalité C'est vraiment un pick nul Enfin en tout cas Dans la draft Actuellement c'est un pick nul Parce que le problème C'est qu'un Gnar Il est fait pourquoi Gnar il a une bonne phase de lane Très bien Ok Et encore ça dépend Des matchups Il peut tomber sur des trucs Genre Camille par exemple Et il se passe des trucs On va dire Dans la phase de lane Mais c'est pas pour le Gnar C'est pas en faveur du Gnar Mais bref A la limite il est fort En phase de lane Contre pas mal de champions Et derrière Ce qu'il fait C'est qu'il arrive en teamfight Et une fois Toutes les lunes bleues Voilà Donc t'es là Avec ton Trundle Et ton Aphelios Donc une draft Stain your ground Un peu Fortress mouvante A la limite Et en fait Là t'es Gnar T'arrives là Ou là Ou là Même tu t'en fous Et genre tu fonces Sur le Azir Et tu lui plaques Contre le mur Et il meurt Basiquement Le problème c'est qu'en fait Y'a Poppy Ici Et en fait du coup Le Gnar il peut pas jouer Il peut pas foncer Sur le Azir Et lui péter la gueule Parce que le Poppy Elle a un anti-dash Ce qui fait qu'il peut Gnar peut pas forcément Venir sur le Azir Donc Gnar il est peut-être bien En phase de lane Mais il va être nul haché Après dans la partie Parce qu'il pourra pas forcément Venir dans la Dans la draft des rog Et les rog du coup Ils ont bien compris ça Parce qu'ils se permettent De partir sur un gangplank Qui peut potentiellement Être un pick assez squishy Mais qui derrière Une fois qu'il est pick En top lane déjà Il a un matchup Qui est convenable Contre le Gnar Donc il va pas se faire Distancer ou autre chose D'ailleurs même Il lui a mis Plutôt grosse race D'ailleurs en lane Et ensuite derrière Il se met à côté Du Azir et de la Poppy Et le Gnar peut rien faire Parce que Le Gnar peut pas aller Sur le GP Parce que déjà en plus Il a un ulti le GP Donc même si Même si t'arrives A lui foncer dessus Et qu'il a le temps D'ulti sur toi Bah potentiellement Le GP il peut forcément Genre empêcher Le Aphelios de jouer Grâce à ses barils Et derrière Il a juste à rester À côté de la Poppy Et le Gnar peut pas jouer Voilà Bref Dernier truc en plus C'est sûr que forcément Le Gnar il est là Pour foncer et détruire Les gens dans les teamfights Mais c'est pas du tout L'identité de jeu De ses potos en fait Ce qui fait que du coup Le Gnar il va se retrouver Tout seul en engage Et il va soit Devoir rester devant Et pas forcément Utiliser à son potentiel max Soit il va devoir Il va forcer La composition Fnatic A foncer vers La composition Rogue Mais il va rien se passer Et du coup Vu qu'il va rien se passer Parce que Les piques de Fnatic Sont pas faits Pour engage Sur les Rogue Et en plus Les Rogue ont un très bon Disengage Avec Azir et Poppy Et bah ils vont se faire Juste détruire dans les teamfights Basiquement c'est ça Qui se passe Donc c'est pour ça Que j'aime pas trop Ce pick Gnar Et qu'il a été parfaitement Bien sanctionné par GP ici Derrière Alors c'est les Rogue Qui continuent On a un ban de Thalia Qui est encore un ban Qui est un ban Qui fait sens techniquement Parce que ça peut permettre Techniquement Enfin c'est dans l'identité De jeu des Fnatic De commencer sur ça Mais je pense que C'est pas un bon ban Contre leur compo Parce que Thalia Et pas tellement fort Dans leur compo derrière A la limite Je peux te dire Que contre Azir C'est ok Mais Mais Et encore Je suis même pas sûr Parce qu'en vrai Il est haut range Plus tard dans la partie Peut-être qu'en face de lane C'est compliqué Et encore Mais il est haut range Dans la partie Donc c'est pas très compliqué Là actuellement Ce qui peut faire Chier Azir Et toute cette compo là C'est d'avoir plus de poke Contre eux en fait Là on voit Que c'est très mal parti Au niveau des Fnatic Mais s'ils arrivent à draft Un champion En B4 ou B5 Qui leur permettent De gagner l'avantage de range Derrière ils ont juste Alors forcément Tout le poids va être sur lui Pour gagner la partie Bien sûr Mais Il va pouvoir En fait Avoir un vrai impact Sur la partie En du coup Lui permettant De vraiment genre Out range le Azir Out range la poppy Out range le Glock Blanc Et juste les tuer à petit feu Parce qu'il aura Il aura cet avantage là Imaginons par exemple Qu'il parte Sur un petit Xerath Le Xerath Il va se positionner A peu près là Il va se positionner A peu près au même endroit Que Trundle et Aphelios Sauf que le Xerath Il pourra toucher le Azir Sans que le Azir le touche Il pourra toucher la frontlane Il pourra toucher le GP C'est pour ça Je préfère prendre Xerath Par rapport à Velkos Par exemple Parce que Velkos Est potentiellement aussi intéressant En termes de range et de poke Mais il est moins intéressant Contre des champions Un peu plus squishy Comme GP Et Azir Donc c'est pour ça Que je préfère prendre Xerath Mais en gros c'est ça Et le Xerath Va pouvoir poke L'intégralité de la compo Rogue Même s'il va devoir poke L'intégralité de la compo Rogue Et que du coup C'est vrai que c'est Même si tu Genre Même si t'arrives à remonter la draft Grâce à ce pic là T'es quand même dans une situation de merde À ce niveau là Parce que Tu vas mettre tout le poids De la victoire Et de la partie Sur un seul joueur Voir deux Si vraiment t'arrives à foutre Deux champions poke Mais tu sais très bien Qu'il y a 5 On va pas jouer de champions poke Bref Donc ban Thalia Derrière ça ban Lucian Je ne comprends pas le ban Lucian A la limite Je suppose que comme Lucian A l'air de jouer énormément Avec les Avec les Comment dire Avec les Carries Enfin avec justement La killing en ce moment T'as pas envie que Ton Aphelios se prenne Une giga killing Et que ça fasse one shot Mais en réalité T'es En fait déjà Le potentiel de flex De Lucian est niqué Parce qu'il y a Azir Et il y a GP Donc il peut pas être joué top Ni mid Et en plus Techniquement C'est pas non plus Une phase de lane horrible Pour Aphelios Donc ça passe Ce qui est compliqué Con Aphelios C'est quand il est à front De la range Là il y a un ban De Sylas en face Je suppose que c'est parce Qu'il y a un ulti GP Qu'il y a un ulti poppy Qu'il y a un ulti Azir Et que ces 3 ultis Plutôt intéressants Mais le Sylas peut pas forcément Arriver sur leur compo non plus A la limite Ce qu'ils ont peur C'est que le Sylas Mette un ulti poppy Sur Sur poppy en fait Ou sur n'importe quel champion Et que derrière Ils sont obligés de se replier Derrière Genre il y a le GP Ou la poppy Qui se fait envoyer à Bagdad Et derrière eux Ils sont un peu à poil Mais Mais en réalité Je pense que C'était pas forcément Un pick qui était vraiment intéressant Surtout que Menon n'avait pas l'habitude De jouer le champion Et apparemment Ils ont peut-être des informations Que nous n'avons pas Et après on a eu Un ban de Senna Je trouve intéressant Le ban de Senna Parce qu'elle finit par Retrer en Japhelios Au bout d'un moment Et qu'ils ont peut-être Pas eu le duo Senna Tamgange Qui est pas encore pick Qui est à peu près bien aussi Parce qu'ils ont déjà Du disengage Grâce à poppy Donc ça serait plutôt intéressant Derrière Et je pense que Senna doit être Soit first pick Soit ban Dans la première rotation Donc je vais pas forcément Cracher sur ce pick là Bref Les rogues Ils continuent avec Katelyn Ce que je trouve Un pick assez intéressant Parce que justement Encore une fois Avantage de la range Contre Japhelios Donc c'est cool Et derrière On a On a du coup Le B4 et B5 De Fnatic Qui partent sur Corki Ce qui est bien Normalement Corki A l'avantage de range Contre Asie Au bout d'un moment Dans une partie Ce qui fait qu'il peut gagner Au niveau de la range Et il counter l'intégralité De la composition rock Du coup grâce à ça Le problème de Corki Du coup c'est que Toute la partie Du coup comme je l'ai dit Encore une fois Toute la partie Est sur les épaules Du Corki Du Manoïde Et bon Comme on a vu Dans la partie plus tard Ça s'est pas exactement passé Comme il l'aurait voulu Au bout d'un moment Il s'est passé des trucs Et d'ailleurs en plus Le gros problème Qu'on a eu C'est que Comment dire Le Corki s'est fait nerf Sur le patch 2.13 Ce qui fait qu'il était pas Extrêmement fort Actuellement dans le méta Il a mis beaucoup de temps A scale Et même en scale Il était pas aussi fort Qu'on pensait Bref Et ensuite Le ban Enfin le pic de Nautilus Je suis pas un gros fan De Nautilus Parce qu'encore une fois Ça force language Sur des champions Je suppose Je sais que c'est Le palestiné d'Illisang Mais j'aurais préféré Un pic qui soit pas Forcément un Nautilus Alors là j'avoue Que Je vais essayer De trouver La Viteuf Un champion Qui aurait pu être intéressant Potentiellement une Soraka Potentiellement Même si je sais Que Yessang joue pas Soraka Ça pourrait être intéressant Parce que potentiellement Le poke qui peut être chiant À cause de Azir Ou du GP Ça peut être un truc Qui peut être annulé Par la Soraka Qui peut Derrière heal toute l'équipe En face Il aurait pu y avoir Une Seraphine Potentiellement Si vraiment Tu veux empêcher Les mecs de jouer Et tu veux balancer Un giga ulti Seraphine Sur 4 personnes Et derrière Un ulti nard Potentiellement Pour un nouveau combo Donc c'est un personnage Qui peut fonctionner En low economy Pourquoi pas Tu peux avoir une Lulu Encore une fois Pour booster des trucs Mais je suis pas sûr Que ce soit intéressant Tu peux avoir une Lux Potentiellement Pour empêcher La Katelyn Lux Mais je suis pas sûr Que ce soit un pic Très intéressant derrière Et même si c'est un champion Qui a l'avantage de poke C'est pas suffisant Pour pouvoir derrière Contre carré Entièrement une équipe Tu peux avoir H Potentiellement Ça peut être cool Même si je pense Ça fait peut-être Un peu trop squishy AD Même si Orcorki est tapé Je sais Mais genre ça fait Peut-être un peu trop D'AD dans une game En général Mais même de toute façon Vu qu'ils ont pris le dessus Ils ont l'air de s'en foutre Et de toute façon Le fait qu'il y ait Corki Fait que ça équilibre Un petit peu les débats Mais bref Il y avait des supports Un peu plus poke Un peu moins engage à prendre Parce que là Encore une fois On a le même problème Qu'avec Gnar Ils vont tous les deux engage Mais le problème C'est que personne Peut-être que personne Dans la compo de Fnatic Et même si Corki et Faitio Sont pris Galeforce C'était pas suffisant Donc je suis pas très fan De Speak Nautilus Et enfin Derrière On a eu la Renata De Trimby Qui a fini d'enfoncer le clou Pour les Fnatic Parce que tu veux avoir un engage Imaginons donc Le seul scénario qui soit bien C'est Wombo Combo De Pilar de Trundle Sur un mec Derrière Grapp De Illisang On one-shot le gars Et derrière Il y a le Gnar Qui arrive Qui flanque Et qui tue Et tout le monde gagne Le problème c'est que S'il y a une Renata Qui s'ouvre à peu près Au même endroit Et ben elle met un ulti Sur les joueurs Fnatic Et les joueurs Fnatic Vont juste s'entretuer Et c'est d'ailleurs Ce qui s'est passé D'ailleurs dans la partie C'est qu'on a eu Deux fights d'affilée Où Renata a foutu Un ulti Sur les deux carry Et en fait Corki a juste OS Aphelios Et Bah du coup Tu peux pas jouer en fait T'as deux carry auto-attaqueurs Donc t'as pas de carry Qui donne des sorts A la limite Si le Corki avait été Un Xerath Bah tu t'en fous Que ton Xerath Il attaque ton Aphelios Avec ses attaques de base Mais le problème C'est que c'est Corki Et c'est en plus Corki Qui a un build Qui fait qu'il est forcé A mettre des auto-attaques Vu qu'il a parti sur Galeforce Et qu'il a pas autant le pot Que s'il avait pris Luden Et du coup On se retrouve avec Deux champions Qui vont s'entretuer Et en fait Que des champions auto-attaqueurs En fait basiquement Et même un Otillus Qui se fait ulti Par Renata Peut potentiellement Root ses teammates Bref Donc pour moi C'est une draft Qui a été largement Remportée par Rogue Même s'il y a eu Un sursaut grâce à Corki Parce que Bah basiquement Corki a l'intégralité De la partie sur lui Et il a un ulti GP Qui l'empêche de jouer Il a un ulti Poppy Qui peut Enfin une Poppy en gros Qui peut genre L'empêcher de balancer Son package Ou ce genre de truc Et qui en plus Empêche toute sa team De l'aider En gros On a un Azir Qui fait à peu près La même chose Et une Caitlyn Qui a suffisamment de rage Pour follow up Sur eventual catch Qui pourrait se passer Donc On est sur Un bono draft de Rogue En général Mais c'est surtout Pour moi Le gros problème de la draft Ça a été fait Dans les premières phases Et même s'ils ont essayé De le sauver au bout d'un moment On sent qu'il y avait Trop de problèmes Dans la draft natique Pour qu'il se passe Quoi que ce soit Et d'ailleurs Les Rogue ont fini par gagner Même si Et ce malgré Tous les bordels Qu'il y a eu dans la partie Et notamment le fait Qu'il soit passé derrière Pendant assez longtemps On est à 26 minutes Je vais essayer de faire Un truc un peu plus Un peu plus court encore Pour les prochaines drafts Mais c'est à peu près ça Le format Que j'ai envie de faire Il y a de très fortes chances Pour que j'essaye D'aller plus aux alentours Des 10 minutes Mais je voulais vous montrer Un peu Tout le bordel De comment est-ce qu'on fait Une draft Et quel est le déroulement Des drafts Je n'ai pas trop expliqué Mais en gros Vous avez vu à peu près Quelles étaient les séquences J'ai tout fait dans l'ordre exprès Généralement je pense Que je ne vais pas trop m'attarder Sur les bannes un par un Par exemple Pour les prochaines vidéos En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Sur ce nouveau concept Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour augmenter le référencement Je vois que ce genre de truc Est pas forcément Enormément fait en France Ça a tardé énormément Sur les drafts comme ça La plupart du temps Les analyses commencent plutôt Au niveau de la game Ou autre chose Et je trouve que c'est un truc Qui manque un petit peu Dans le paysage De League of Legends francophone Et bref Si vous ne voulez pas Rater les prochains épisodes N'hésitez pas à Du coup vous abonner Un petit peu à la chaîne Et mettre la cloche Pour pouvoir avoir Les notifications Et moi je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A la prochaine